Tendons ensemble le fil de l'histoire. Le début, le milieu et la fin. Le souffleur de rêve Écrit par Bernard Villiot Pour Sarah, en souvenir de notre comptine des petits rêves merveilleux. Au nord de Venise, cernée par la lagune, s'étendait l'île de Murano. On ne comptait plus ces somptueux palais bordés de jardins dans lesquels la bonne société aimait se promener, grisés par les parfums du jasmin et des bosquets d'orangers. Les gens venaient du monde entier, car on y soufflait aussi le verre. Dans la chaleur des flammes, les maîtres verriers, rivalisés d'adresse pour façonner au bout de leur sarbacane, appelée canavant, des vases et des bijoux étonnants. Zorzi Balari était apprenti chez Pietro Spalato, le plus prospère et le plus puissant d'entre eux. Orphelin, il ne connaissait de la vie que les murs noircis des ateliers. Levé avant le jour pour allumer les fours, il se couchait tard dans la nuit, quand ceux-ci avaient refroidi. Il travaillait tous les jours et disposait d'une simple paillasse pour dormir. Pour dormir et pour rêver, car les années passant, Zorzi avait nourri l'espoir de devenir souffleur. Mais ce rêve d'un coup se brisa, le jour de ses quinze ans, quand un pain de verre lui écrasa le pied. Un accident stupide qui le fit boiter et plongea son maître dans une rage folle. «Imbécile, à présent tu n'es plus bon à rien ! » hurla-t-il en poussant Zorzi hors de chez lui. « Je ne te vois plus jamais traîner ici ! » Sans ressources, clopin-clopin, le pauvre apprenti alla frapper à la porte des autres ateliers. Mais aucun maître verrier n'accepta de l'engager. Pire encore, tous se moquèrent de son infirmité. « Comment peux-tu espérer devenir souffleur si tu ne sais même pas te tenir droit sur tes deux pieds ? » lui disait-on. La mésaventure de Zorzi Ballari fit le tour de l'île et on le surnomma « Il Ballarino, le danseur ». Méprisé, rejeté, il ne sortait qu'à la tombée de la nuit, lorsque les mauvaises langues étaient endormies. On apercevait sa silhouette certains soirs oscillant dans le clair de lune, mais personne n'aurait su dire où il allait vraiment. Quelqu'un prétendit un jour qu'il avait lui, qu'il avait fui dans le sud de l'Italie. Puis, les semaines et les mois s'écoulèrent. Le temps dissipa les moqueries et on ne parla plus du tout de lui. En réalité, Zorzi n'était jamais parti. Il n'avait pas renoncé à son rêve. Chaque nuit, dans le plus grand secret, il se glissait en cachette dans les ateliers déserts pour apprendre à se servir d'une canne à vent. Et à force de persévérance, de courage, son souffle devint si délicat et si précis qu'il s'étira comme un soupir. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à entrer chez un maître verrier, une main agrippa le bas de sa cape. « S'il vous plaît, une pièce, monsieur. » Zorzi s'arrêta. Un enfant grelottait à ses pieds. « Une pièce, » insista-t-il. Zorzi le dévisagea et demanda. « Comment t'appelles-tu ? » « Giacomo, » répondit le petit mendiant. « J'ai dix ans. » « À cette heure, un enfant de ton âge devrait être au lit, en train de rêver. » « Je n'ai ni lit, ni logis, » répliqua l'enfant. « J'ai bien trop froid pour rêver. » Ému, Zorzi l'invita à venir se réchauffer près du four qu'il alluma dans l'atelier. « Quel rêve aimerais-tu faire ? » lui demanda-t-il. Giacomo n'avait pas rêvé depuis si longtemps qu'il ne sut répondre. « Un rêve bleu, comme le fond de tes yeux ? » L'enfant acquiesça, sans savoir ce que cela signifiait. Zorzi choisit un pain de verre couleur outre-mer et le déposa dans le foyer ardent. Quand il eut l'aspect d'une pâte rougeoyante, il y planta sa sarbacane et souffla. Une bulle perla aussi fragile et insaisissable qu'un rêve d'enfant. Puis, poussée par un courant d'air, elle se détacha. Giacomo resta cent fois. La bulle glissa jusqu'à lui et éclata, sans bruit. Une fine poussière irisée de reflets azurés s'en échappa. Et aussitôt, l'enfant s'endormit. Cette nuit-là, Giacomo fit un rêve si merveilleux que, dès le lendemain, il raconta son incroyable histoire à qui voulut l'entendre. La rumeur se répandit aussitôt. Murano abritait un mystérieux verrier capable de souffler des rêves extraordinaires. Les enfants de l'île en réclamèrent, et les parents cédèrent. Ils firent du jeune mendiant leur messager, après avoir glissé leur souhait dans une enveloppe. Lesté d'une pièce d'argent. Ainsi, Zorzi et Giacomo devinrent amis, devinrent amis. Ils se retrouvaient chaque soir pour dîner, dans un lieu toujours tenu secret. Puis, une fois la nuit tombée, Zorzi s'en allait souffler les rêves que les vents et les courants d'air dispersaient dans les chambres des enfants. Des rêves colorés selon le vœu de chacun, des rêves bleus que l'on voulait précieux, des rêves roses ou des rêves vermeils qui, paraît-il, étaient de pures merveilles. Très vite, la renommée du mystérieux souffleur s'étendit. Les étrangers désertèrent les échoppes et ne commandèrent plus que des rêves pour leurs petits. Passe à cette mode qui déferlait sur l'île et qui menaçait leurs affaires. Les verriers tentèrent de souffler le verre aussi finement que l'avait décrit Giacomo. Mais à chacune de leurs tentatives, les bulles se brisaient au bout de leur canne avant. « Si nous ne faisons rien contre ce souffleur et ces maudits rêves, nous serons ruinés avant l'hiver, » s'inquiétaient certains. « Mais nous ne connaissons pas celui qui se cache derrière ce verrier, » répondirent d'autres. « Demandons conseil à Pietro, Spalato suggéra quelqu'un. » Influent, Pietro, Spalato, ordonna sur le champ que Giacomo soit arrêté. « Ainsi il nous conduira jusqu'au mystérieux verrier, » déclara-t-il. Mais Giacomo expliqua ne plus savoir où il travaillait. « Je ne l'ai accompagné qu'une seule fois, le premier soir, » dit-il, « et il faisait bien trop noir cette nuit-là pour que je me souvienne de l'endroit. » « Tu es le seul à connaître cet homme, » insista Pietro, « il y a bien un détail chez lui qui pourrait nous aider à l'identifier, à le reconnaître. » « Non, » mentit Giacomo, « je ne me souviens plus de rien. » Il voulait protéger son ami. « Quel dommage ! » répliqua le maître. « Cette information t'aurait permis de recouvrer ta liberté. » « Qu'on le jette au cachot ! » « Attendez ! » souffla Giacomo, tandis que deux mains puissantes s'abattaient sur ses frêles épaules. « Je me souviens, ils boitent. » « Un peu. » « Un peu ? Comment ? » « Comme ça. » Le jeune mendiant se dégagea de l'emprise de ses geôliers et claudiqua. « Il ballarino ! » s'exclamèrent en cœur les verriers. « C'est lui ! » Croyant avoir gagné sa liberté, Giacomo s'apprêtait à courir prévenir Zorzi, qu'il était recherché et en danger. Mais Pietro Spalato ne tint pas sa promesse, bien évidemment, et il le jeta au cachot, en prison. « Fouillez l'île et trouvez-moi ce satané souffleur ! » ajouta-t-il. Tous les boiteux et les éclopés furent arrêtés, mais aucun d'entre eux n'était Zorzi. Commerçants et fabricants de cannes avant furent questionnés, mais personne n'avait vu le fameux ballarino. « Il doit bien souffler ses rêves quelque part ! » raja Pietro Spalato. « Ce matin, mon four était encore chaud ! » fit remarquer un verrier. « Oui, et hier, le mien l'était aussi ! » dit un second. « Et avant-hier, c'était le mien ! » ajouta un troisième. Fort de ce constat, le visage du puissant maître s'illumina. « Hum, si ce maudit souffleur aime tant venir danser dans nos ateliers la nuit, c'est là que nous l'attraperons ! » La nuit qui suivit, les verriers se cachèrent près de leur four pour y surprendre Zorzi. Mais celui-ci échappa à leur piège, alerté par les ronflements du propriétaire de l'atelier dans lequel il s'était introduit. La deuxième nuit, sans nouvelles de son fidèle Giacomo, Zorzi ne travailla pas. Il flâna sur les bords de la lagune sans se douter qu'il échappait une fois encore à une dangereuse embuscade. Il fut pris malheureusement la troisième nuit, alors qu'il se faufilait dans l'atelier où il avait grandi. À peine eut-il poussé la porte que Pietro Spalato, étroit de ses ouvriers, le rouèrent de coups. Arrêté et condamné à la hâte pour effraction, il rejoignit Giacomo au fond de son cachot. Débarrassés de leurs rivales, les maîtres verriers se remirent à l'ouvrage sans se douter que le temps allait bien vite les punir de leur méchanceté. Privés de ces rêves merveilleux dont seul Zorzi avait le secret, les enfants ne parvinrent plus à dormir. Ils suppliaient, ils sanglotaient et imploraient sans relâche leurs parents. Lui-même, père de sept enfants, Pietro Spalato dut se rendre à l'évidence. Personne ne trouverait le repos tant que le maudit souffleur serait emprisonné. Les maîtres verriers se réunirent en conseil exceptionnel et votèrent à l'unanimité sa libération. Ils lui cédèrent même un ancien atelier, au bout de l'île, pour qu'il puisse souffler ses rêves sans plus jamais être inquiété. « Mais promets-nous de ne souffler que des rêves ! » le pria toutefois Pietro Spalato. « À condition que vous me rendiez mon apprenti, » répondit Zorzi. « Ton apprenti ? » « Oui, le jeune mendiant Giacomo, que vous avez arrêté. Il est mon ami. » Pietro Spalato accepta et fit aussitôt libérer Giacomo. Zorzi t'imparole. Tout de sa vie durant, il réalisa des rêves. Aujourd'hui encore, les plus vieux verriers de Murano racontent qu'il le fit jusqu'à son dernier jour. Il prétend de même qu'avant de s'éteindre, il aurait transmis son secret à son fidèle Giacomo, qui lui-même l'aurait enseigné à l'aîné de ses enfants. Alors, si certains soirs le sommeil peine à venir, sache que tout près de Venise, quelqu'un souffle toujours des rêves et que pour les faire venir à toi, il te suffit de songer fort à lui. Et l'histoire est finie. Voilà les enfants, je vous invite à rêver, à faire tout plein de rêves, à en fabriquer tout plein, le jour comme la nuit. Et si l'envie vous prend d'en partager un avec moi demain, je vous écouterai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit, ainsi qu'une belle semaine de travail. Au revoir les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada